Bonjour chers petits camarades, je me nomme monsieur membre à faire maître du CE1A bilingue du complexe scolaire Ladoise. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin. Bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon, ce qui nous permettra de terminer nos progressions pour cette année scolaire. Le titre de la leçon de ce jour est « Grammaire, reconnaître les adjectifs ». Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur le nom. Bien, chers camarades, je vous pose la question de savoir, qu'est-ce que c'est que le nom? Vous avez quelques secondes pour y réfléchir. Qu'est-ce que c'est que le nom? Bien. Pour rappel, le nom est un mot qui désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu. Nous avons deux types de noms. Les noms communs qui s'écrivent en minuscule, qui commencent par une minuscule, et les noms propres qui commencent par une lettre majuscule. Ici, un éléphant, le nom est un éléphant, car il désigne un animal. Une voiture, une voiture, une voiture, désigne une chose. Et enfin, Bertil, qui commence par une lettre majuscule, est un nom propre et qui désigne une personne. Bien, nous allons maintenant passer à notre situation d'apprentissage. Chers petits amis, lisez avec moi le texte, ici présent. Attention, poisson, tu es suivi par un grand requin. Attention, tortue, tu es suivi par un gros, horrible requin. Et enfin, attention, attention, à toi aussi, pieuvre, tu es suivi par un requin redoutable. Je vous donne quelques secondes pour relire le texte. Bien, alors, tu as appris à classer les mots, le mot requin, requin, où est-ce que tu peux le classer? Où est-ce que tu peux classer le mot requin? Bien, tout à l'heure, on rappelle, nous avons dit que le nom peut désigner un animal. Requin, c'est un animal, alors requin est un nom. Quels sont les mots qui disent comment est le requin? Nous prenons la première phrase. Attention, poisson, tu es suivi par un grand requin. Dans cette phrase, quel est le mot qui dit comment est le requin? Vous avez une minute pour réfléchir. Comment est le requin? Le requin est grand. Alors, le mot qui dit comment est le requin ici, c'est le mot grand. Ensuite, attention, tortue, tu es suivi par un gros, horrible requin. Dans celle-ci, quels sont les mots qui décrivent le requin? Alors, le mot qui décrivent le requin ici, le requin est comment? Le requin est gros. Il est comment le requin? Il est horrible. Enfin, la troisième phrase. Attention, à toi aussi, pieuvre, tu es suivi par un requin redoutable. Dans cette phrase, comment est décrit le requin? Le requin est redoutable. Bien, regardez ces mots. Grand, gros, horrible, redoutable. À quoi servent ces mots? Ils servent à dire comment est le requin. Bien, c'est un mot qui servent à dire comment est le nom. Comment est-ce qu'on peut les appeler? Eh bien, ces mots qui servent à dire comment est le nom sont appelés les adjectifs. Ici, regardez l'adjectif grand. Il est placé comment par rapport au nom requin? Eh bien, vous remarquez que grand est placé avant le nom requin. Donc, l'adjectif peut se placer avant le nom. Et observez dans la dernière phrase, un requin redoutable. Cette fois-ci, où est placé l'adjectif redoutable? L'adjectif redoutable est placé après le nom requin. Nous pouvons donc retenir que l'adjectif peut être placé avant ou après le nom. Bien, nous allons passer maintenant, chers amis, à un petit exercice d'entraînement pour évaluer votre compréhension. La consigne, c'est souligne l'adjectif. Vous pouvez prendre une petite feuille de là où vous êtes, avec un stylo, et souligner les adjectifs dans les différentes phrases. Je vous lis les phrases. Un grand navire. Quel est l'adjectif dans cette phrase? Vous la soulignez. La belle femme. Et enfin, une robe splendide. Je vous donne 30 secondes pour souligner rapidement les adjectifs dans les différentes phrases. Bien, nous allons passer ensemble à la correction de notre exercice d'entraînement. Un grand navire. Ici, le nom, c'est navire. Et pour trouver l'adjectif, nous allons demander comment est le navire. Le navire est grand. Alors, l'adjectif à souligner, c'est grand. La belle femme. Quel est le nom ici, d'abord? C'est femme. Comment est la femme? La femme est belle. L'adjectif, c'est belle. Une robe splendide. Quel est le nom? Le nom, c'est robe. Quel est l'adjectif? L'adjectif, c'est splendide. Alors, chers camarades, voilà ainsi qu'aux origines notre exercice d'entraînement. Mais, il faut toutefois rappeler que l'adjectif est un mot qui sert à dire comment est le nom. L'adjectif peut être placé avant ou après le nom. Eh bien, voilà un peu notre leçon de grammaire sur reconnaître les adjectifs. Toutefois, vous recevrez des exercices d'application par voie d'e-mail où les parents pourront également passer au niveau de l'école pour récupérer vos devoirs. Ce fut un plaisir pour moi de faire la leçon avec vous. Portez-vous bien et à très bientôt.